Bonjour à tous, c'est Lucky Cigar. Alors aujourd'hui, on s'entoute pour toute la vidéo. Aujourd'hui, on s'entoute pour la dégustation d'un cigare cubain, le Keydor C numéro 54, un grand robusto d'une longueur de 13,5 cm pour un diamètre de 2,143 cm, ce qui correspond à un CEPO, comme l'indiction numéro, va de 54. Donc regardez un magnifique Keydor C, une belle Vitole, avec une magnifique Abialis bien luisante, et avec quand même une nervure très très voyante, un peu froissée, mais à part ça, la Vitole reste magnifique. Alors, l'année dernière, nous avons dégusté le Keydor C numéro 50, que je n'avais pas trop apprécié. Mais, d'après ce qu'on peut lire, le Keydor C numéro 54, et le Havane de l'année, enfin il a été nommé Havane de l'année, par le magazine l'amateur de cigare. Bah c'est pas trop un truc, faut faire attention, parce que, peut-être le cigare ne peut pas convenir à tout le monde. Mais bon, j'espère qu'il sera quand même meilleur que le Keydor C numéro 50, que j'avais trouvé trop linéaire, c'est-à-dire avec un poids, mais tout le monde du cigare, bah aucune évolution, aucun changement aromatique. Donc, d'après ce qu'on dit, bah le 54 est bien meilleur que son frère, son petit frère, on va dire. Donc alors, j'allais couper la cigare, mais d'abord au pied nous avons du bois précieux, du cuir, pour l'instant je ressens rien d'autre que, qu'un bouquet de bois, que du bois précieux. Attendez. Non, je pensais sentir du cuir avec l'autre narine, mais, non c'est quasiment que du bois précieux. Bon, j'espère qu'au tirage accru, ou même à l'allumage, le cigare nous proposera quelque chose d'autre. Bon, du coup, c'est parti pour la découpe de ce cigare. Regardez que son gros cépeau, bah ça rentre quand même, regardez, dans le sang, que j'allais dire dans le sang, enfin, ça rentre complétement dans le coupe cigare. Il a juste à tirer de coups, c'est comme ça. Il a quand même une coupe assez dure. Presque pas de miettes de tabac, donc, alors, ça, c'est un bon gage, ça. Regardez, une belle coupe droite. Chacun veut retirer quelques miettes, mais bon, il y en a presque pas du tout. Et ce que je peux constater aussi, c'est que la tête est très, très bien remplie. Même le pied, bah, c'est déjà un cigare qui est très, très bien remplie. Donc, c'est parti pour le tirage accru de ce cigare. Déjà, le tirage est parfait, pas trop, avec une, pas trop serré, avec une légère résistance. Et là, au tirage accru, on change complètement d'univers, on passe sur des arômes poussiéreux. Et du cuir aussi. Donc, vous voyez, le pied, au pied, nous avons ressenti des arômes, des arômes de bois précieux. Et, au pied, enfin, au tirage accru, nous ressentons des saveurs animales, enfin, animales et poussiéreuses. Donc, alors, c'est un cigare, déjà, qui promet une belle palette aromatique. C'est ce que nous allons vérifier dans quelques instants. Et j'espère qu'aller dans les une heure de dégustation, c'est un cigare qui va mieux me convaincre. Donc, aujourd'hui, bah, allumettes traditionnelles. Bon, ça, ça changera jamais, même si, même si, dans 50 ans, bah, on fera toujours des vidéos. Mais ça m'étonnerait. Bon, bon, il faudrait déjà que l'allumette, bah, prenne. Regardez. Tranquillement. On vient toaster le pied du cigare. On vient toaster le pied du cigare. Mon. On va commencer. On va avoir des problèmes avec l'allumage, déjà. Oh là là. Bon, on va craquer une deuxième main, là. Bon, je vais même encore le redire dans les vidéos, mais... Prenez votre temps pour allumer le cigare. Il faut mieux prendre son temps et bien l'allumer que de cramer le cigare et avoir une mauvaise dégustation. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Nos mots clés dans le cigare, bah, et la patience. Non, 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 non. Allez encore mon petit. on va pas arriver à humer le cigare ce soir quand même c'est pas normal ça oh là là il y a une troisième allumette bon voilà il nous aura fallu trois allumettes pour allumer ce qu'est dorsé numéro 54 bon alors maintenant on va un peu analyser alors déjà un allumage parfait bon déjà le cigare dégage une belle fumée bleutée déjà ça c'est un bon gage de qualité et déjà nous avons un bouquet épicé en bouche déjà j'ai même pas encore tué la première bouffée mais un bouquet d'épices très très agréable en bouche quand même assez surpris bon c'est parti pour le tirage accru déjà une première bouffée très très agréable déjà un magnifique volume de fumée déjà cette première bouffée me séduit déjà magnifique bouquet d'épices et bois précieux déjà c'est déjà une première bouffée qui me séduit beaucoup vraiment et j'espère que franchement ce cigare va me donner à plusieurs surprises parce que déjà le cigare commence très très bien bon bien sûr c'est trop tôt pour dire qu'il est bon parce qu'on est à peine à la première bouffée on verra dans une heure si le cigare tient ses promesses vraiment c'est excellent déjà les premières bouffées sont excellentes bon les amis on se retrouve pour pour la fin des points pour la fin du premier début du deuxième tiens cette dégustation je vous dis à tout à l'heure oh putain de merde bon désolé mais bon bah sa chaîne a revu une tombée de cendres en direct je me suis carrément cramé bon les amis à part ça ce premier tir le cigare c'est éteint bon vous inquiétez pas je l'ai rallumé je l'ai dégazé ben tout est reparti dans l'ordre putain c'est chaud bien sûr la cendre est déjà tombé mais ça m'a jamais brûlé autant j'aurais dû mettre le cendrier sur moi bon on va dégazer le cigare en chaos parce que le cigare quand même ça devient comme un peu amère comme des dégazages énormes bon je pense que tout est rentré dans l'ordre je me suis vraiment cramé c'est la première fois que ça m'arrive bon la cendre est par terre bon je passerai l'aspirateur tout à l'heure bon ça ce n'est pas du tout un souci bon du coup je ne sais pas mais le flash qui est allumé donc là vous devriez mieux voir la fumée j'espère que ça m'éblouit pas trop le visage de toute façon je verrai ça au montage de toute façon à la fin de la vidéo alors c'est bon là tout est rentré dans l'ordre enfin vous l'avez pas vu mais la cendre était très belle bon j'ai fait tomber deux fois mais c'est un peu plus court donc alors l'hôtel de l'hôtel la cendre est bien tenir donc alors c'est pour ça que j'avais pas mis le cendrier sur moi et ben la cendre a fait splash ça je crois c'est une des plus belles tombées de cendre que vous vous ayez vu en vidéo ah il y a un avion qui gêne un peu je ne sais pas ce qu'il y aura plus que en temps bon les amis on se retrouve pour la fin du deuxième début du troisième tiers de cette dégustation je vous dis à tout à l'heure bon on se retrouve pour le troisième tiers de cette dégustation bon par contre le purin est complètement on va dire catastrophique déjà il est amer et aussi le gros problème c'est que il y a des gros gros soucis de combustion bon maintenant pour les troisième tiers je vais pas faire de gros bilan enfin petit bilan quand même voilà les cigares était pas mal mais le seul souci c'est la combustion à part ça je le trouve bien bien meilleur que le quai d'or c50 numéro 50 donc déjà c'est un bon point bon les amis comme je viens de le dire bah on va pas y passer longtemps dessus donc je vous dis rendez vous mercredi rendez vous mercredi à 18h pour une prochaine vidéo bon je vous dis à la semaine prochaine les amis donc à bientôt ah oui j'ai oublié de vous dire bien sûr passez une très très bonne semaine à vous je vous dis à bientôt c'est tout c'est tout